Clap ! Bonjour ! Le mec est rentré dans un bureau quoi ! Il dit bonjour à ses collègues ! Mesdames et messieurs, il faut que je vous parle d'un complot immense. Hollywood, cette machine de guerre, du divertissement, cette machine qui vous transporte dans des univers variés, différents. L'espace, l'héroïque fantaisie, les comics. Bref, on a tous vu des films hollywoodiens et on continue d'en regarder plein. Et pourtant, Hollywood vous ment. Hollywood me ment. Hollywood ment à Chris. Non. Si, ah si. Ah non. Ah si ! Ah non. Ah bah il peut pas mentir à certaines personnes. Ou alors... En rien. Donc bref ! Mesdames et messieurs, je vous parle de mensonges, de manipulations. Je vous dis qu'Hollywood vous ment, mais Hollywood n'est pas le seul. Les youtubeurs aussi vous mentent. Les youtubeurs aussi vous manipulent. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire ? Qu'est-ce que je vais vous dévoiler ? Et franchement, je pense que vous allez être choqués. Tous les youtubeurs, tous ceux que vous regardez, et moi compris, et je vais être le premier à le dire, nos décors sont pas réels. C'est que du CGI. A la Redbox, je n'ai jamais eu de décors, et c'est valable pour tous les autres youtubeurs. J'ai jamais eu de décors, c'est uniquement à fond vert. Vous ne me croyez pas ? Depuis le début de cette vidéo... Voilà. Il fallait le dire, moi je ne pouvais plus tenir. Après, ce qui est con, c'est qu'on a le vrai décor derrière. Donc en fait, ça ne sert absolument à rien. C'est complètement con. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est juste pour paraître un peu plus hollywoodien. Mais du coup, tu peux mettre le décor de vodka. Ah oui ! Hop ! On change de studio, on est chez Mastu. Pas du tout. On est resté ici. Voilà. D'ailleurs, il y a une seule pièce à la Redbox. Les gens pensent que ça fait 500 mètres carrés. C'est faux. Hollywood vous ment et nous allons percer les mystères des mensonges d'Hollywood. Vous savez par exemple que dans Game of Thrones, quand les dragons volent, c'est pas réellement des dragons. Parce que ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais regardé Game of Thrones. Ok. Alors, j'espère que dans les films qu'on va aborder aujourd'hui, tu en connais plusieurs. Je sais que tu es un grand fan d'Harry Potter. Ouais. Par exemple, l'hypogriffe. C'est pas un vrai animal. Mais si. Non. Genre le Quidditch. Non. C'est une petite vraiment quoi. Oui, mais c'est ça. Non, non, le Quidditch, d'accord, c'est un sport. Mais je te parle de Aragog. C'est Aragog, elle s'appelle la méchante araignée dans le 1. Oui. Ouais. Non, c'est dans le 2 par contre. C'est dans le 2, oui, c'est vrai. L'araignée, elle n'existe pas en vrai. Bah si, forcément. Ou alors en tout petit. Bah non, c'est pas possible. Bah si. Bah non. Il y a les hippogriffes, tu vois ce que c'est. Ouais, c'est trop skier. Ouais, mais ça n'existe pas. Mais si, mais... Non, pas du tout. Mais non, arrête. A la place, c'est des fonds verts. C'est des animaux. C'est même pas des animaux d'ailleurs. Des fois, c'est des gars. Mais tais-toi. Pourquoi tu... Première image Game of Thrones. Alors, c'est la seule personnage que je connais. Alors, c'est qui ? Ah bah c'est celle qui se fait un peu par tout le monde quoi. Genre... Elle prend chère quoi. Qu'est-ce qu'une personne qui n'a pas vu Game of Thrones retient de Daenerys Targaryen ? Elle se fait troncher par tout le monde. C'est pas totalement faux. Non, en vrai, elle se fait troncher un coup, mais un bon coup. Après, plus tellement. Ouais, tu as quand même mis plusieurs coups. Ouais, tu as mis plusieurs coups en fait. Là, donc c'est la mère des dragons, d'accord ? Ah, ok. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones, c'est la mère des dragons. C'est un personnage extrêmement épique dans Game of Thrones. Et elle a des dragons. Du coup, là, c'est son fils quoi. Ouais, carrément. Ouais, complètement. La prod a sélectionné les photos que vous allez voir. La seule que j'ai vue, pour exemple, c'est celle-ci. Donc je sais ce qu'il y a. Voilà, tout simplement. Et pas Chris. Donc... Attends, je sens d'avance qu'elle est accroupie. Et il y a un mec déguisé en verre ou je sais pas quoi sur ses genoux là. Je pense qu'on verra ça dans cette vidéo, mais pour l'instant, c'est pas ça. Regarde. Ah, il y a déjà... Hop là ! Ah, le nez du dragon ! La mère des dragons. Pas vraiment, je dirais plutôt la mère des coton-tiges géants. Attends. Comment tu joues le dragon derrière ? Je sais pas. T'es là, t'imagines, t'as appris ton script. Tu t'es préparé en tant qu'acteur à jouer ta scène où tu caresses ton dragon. Et on t'offre un gros coton-tige géant. C'est dur de penser, genre caresser un dragon et dire « Waouh, t'es beau, tu vois ». Ouais, c'est ça, faut qu'elle soit un peu genre en mode ça, la maman qui s'occupe de ses enfants. Tu vois, c'est l'intention qu'elle doit jouer. Mais c'est stylé. C'est vraiment stylé de voir la différence. Ah oui. Et puis c'est un vrai décor, c'est pas un fond vert du coup. Le décor à l'arrière est incroyable, c'est des montagnes totalement épiques. Deuxième image, Harry Potter, Quidditch. On rappelle que dans la vraie vie, c'est ça. Non. Dans la vraie vie, il n'y a pas des tours. Si, mais si, mais... Non, non, vraiment pas. Donc là, on a Daniel Radcliffe, hein, qui vole au gré du vent. Et c'est vachement stylé, je trouve. Et c'est super. J'ai moi beaucoup volé sur un balai, quoi. Quoi que ça doit faire un peu mal au couille. Non, je pense pas. Bah mec, regarde, j'ai un balai. Et je te jure, le jour où j'ai vu Harry Potter 1, et j'ai fait longtemps quand même, c'était en 2001, je crois. Je crois que j'étais en sem de sixième. J'ai imaginé ça dans ma tête et je me suis dit « ça doit faire mal au couille ». Mais tu ne dis pas ça quand tu es petit. Si, parce que j'ai rêvé de faire ça, comme toi, comme tout le monde. Oui, mais moi, je me disais « wow, ça a l'air juste trop bien, c'est tout ». Mais moi, je pensais au côté pratique. Et d'ailleurs, les balais d'entraînement de madame, comment ça s'appelle, madame... Y'a pas ce système. Madame Bibine, ta pute. Non, y'a pas ça, là, le repose-pied. Bah oui, c'est normal. Mais tu vois, ça, c'est pour le confort. Mais les premiers balais, les brosses dures, là. Je suis désolé, t'as mal au couille, c'est impossible. Regardons la réalité. Bah moi, je la vois, là, c'est bon. Non, regarde, elle est là. Regarde. C'est marrant, parce que le ciel, il est vachement plus bleu, bleu, quoi. Donc voilà, c'est tout simplement un fond bleu. Et Daniel Radcliffe, il est sur vérin, il est là, comme ça. Et il doit faire genre, il poursuit un vif d'or. Après, moi, c'est toi qui le dis, c'est... Bah, mec, ça, c'est la vraie image, hein. Tu veux pas affronter à la réalité, j'y peux rien. Tu veux dire que le vif d'or, ça n'existe pas, genre, ça ne peut pas courir partout, quoi. C'est ce que je dis, ouais. Non, je pense pas. T'as une des singes, t'as vu ? Alors, j'ai une petite histoire. J'ai pas vu, mais ma mère me l'avait offert à Noël, c'est en 2002, je m'en rappelle. Ok. Je l'ai jamais regardé. Le DVD ? Ouais. C'est nul, ça, de faire ça. Bah, je suis désolé. À chaque fois, je lui disais, non, t'inquiète, promis, je vais le regarder, parce qu'elle prenait un peu mal que je le regarde pas. Désolé, maman. T'as une des singes, niveau CGI, c'est incroyable. Niveau effet spéciaux, c'est un des films les plus incroyables. Là, ça se voit que c'est un vrai singe, quoi. Pas du tout, mec. Bah, si. Bah, non, tu veux voir la réalité, mec. J'ai peur. Attends, ouh là, ouais. Eh, mais attends, mais ça veut quand même dire qu'ils ont enlevé en post-prod toute l'espèce d'armature, là. Ils sont forts, hein. Je continue, je continue. Quoi ? Mais non, mais mec, attends, le mec a un appareil dentaire géant. Ah, putain, la vache, mais c'est incroyable, en vrai. Wouah ! Oh, c'est beaucoup trop stylé. En fait, là, pour le coup, c'est limite plus épique dans la réalité, parce que là, bon, bah, on voit un singe, quoi. Ouais, on voit un singe en tenue de... Oui, alors, il parle. Non, il est magnifique, c'est vrai. Mais là, genre, c'est vraiment épique, quoi. Imagine enlever frame par frame la petite armature à gauche, là. Je pense qu'il y a un gars, c'est son taf, enlever l'armature. Et donc, les petits trucs verts, c'est pour marquer, en fait, les expressions faciales. Et donc, c'est un vrai acteur qui joue le singe. Mais en fait, ton délire, à toi, c'est détruire les rêves des gens ? Oui. D'accord, ok. C'est le but de cette vidéo. C'est quoi comme film, ça ? Oh, bah ça, ça a l'air d'être, genre... C'est genre Godzilla ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, Godzilla, je pense. Est-ce que c'est ça ? Je sais plus. J'ai un doute. Bref, c'est ce film-là. Là, on est sur le pont de San Francisco. Scène épique, en train d'attaquer un tank. Est-ce que tu penses, Chris ? Pour le bien du tournage de ce film, ils ont loué le pont de San Francisco. Ils ont cassé le pont de San Francisco. Et ils ont fait venir un tank sur le pont de San Francisco. Regarde. Ah, il y avait vraiment de l'eau, par contre. Tellement décevant ! C'est pas du tout à San Francisco. Ouah, oh non, c'est si peu. Oh, un après-midi à Dunkerque. Alors qu'on était sur une scène épique en Californie. Non, clairement, autant là, à droite, j'ai envie d'être figurant et de participer à cette scène. Autant là, j'ai envie de rentrer chez moi. Je pense que, par contre, c'est de la vraie eau. C'est vraiment de la vraie eau. C'est stylé, quand même. On n'oublie pas de s'abonner, voilà. Je le range toujours en dessous du cadre, il est là. C'est toi qui fait le montage ? Mais non. Et vous cliquez dessus, afin de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a aussi une petite cloche qui est là. Elle est toujours rangée au-dessus. C'est chiant, hein ? Bah, moi, franchement, fais-toi plaisir, c'est pas moi. Et regarde, si je le lâche, tac, il tombe. Vous pouvez cliquer sur la cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos. Je la lâche aussi, elle tombe. C'était des effets spéciaux, hein, voilà. Voilà la vraie scène sans ce que vous avez vu. C'est chiant, hein ? Bah, moi, franchement, fais-toi plaisir, c'est pas moi. C'est impressionnant, non ? Ça, c'est Game of Thrones. C'est le moment où Arya Stark... T'aimes bien la série, non ? Un peu. C'est le moment où Arya Stark arrive et elle sait... Et en fait, si tu veux, elle a fait plusieurs jours de marche. Et elle va enfin retrouver sa famille. Alors que ça fait longtemps qu'ils sont séparés, d'accord ? Ok. Donc, c'est vraiment un moment épique en mode yes, j'y suis enfin. Et en vrai, il va se passer des trucs. Et dans la réalité... Attends, non, attends, je sens le fond bleu ouvert. Bah, oui, je pense que ça va être un fond bleu totalement... Oh, non. Oh, non. Oh, mais attends, c'est horrible. Il y a quand même un gars qui tient le fond. Le fait qu'il tienne, c'est chaud. Et on sent la bonne zone industrielle derrière. Avec des bruits un peu nuls de sirènes. Les nexons de canaux. Non, mais là, vraiment, pour ceux qui regardent Game of Thrones, c'est terrifiant. C'est comme si je voyais Harry qui est arrivé à Poudlard. Et en fait, c'est pas Poudlard, c'est un fond bleu, tu vois. Il découvre, il fait genre... Toi, toute ton enfance, t'as fait... Oh, Harry, elle va retrouver sa famille. Non, non, elle va retrouver son fond bleu. Et rentrer chez elle après. C'est quoi, ça ? Ça, c'est encore Game of Thrones. Non, je reconnais le film de l'autre... Non, mais je sais plus. Franchement, je sais plus. Attends, attends, ils sont dans un lycée, là. On est bien d'accord que c'est un dragon dans la salle des profs. Oh non, sérieusement ? Je suis un dragon, balala ! Là, c'est un peu sale, hein. Tu sens qu'il a servi à rien, le gars. Et pour tous les gens qui se sont dit dans leur enfance, ce dragon, il est beaucoup trop stylé. Bah, en fait... Eh ! Oh, vraiment, c'est ridicule. Ça, c'est Avengers. Avengers ? Est-ce qu'il y a vraiment, tu penses, un fond vert qui fait Hulk ? Il y a peut-être un coton-tige qui fait Hulk. Est-ce que Hulk est un coton-tige ? Je pense que Hulk, c'est un gars, comme s'il avait des très grosses chaussures, tu vois, un peu en hauteur. C'est un gars avec des grosses chaussures. Bon, déjà, c'est du fond vert. On est d'accord. Ah, il y a la voiture ! Il y a quand même un poteau. Il y a un lampadaire. Ah, Hulk, j'ai peur. Quoi ? Mais arrêtez ! Attends, mais c'est le vrai acteur ? C'est le vrai mec qui fait Hulk ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Non, mais ce n'est pas la question. Il est quand même très petit, là. Il se ouve ses échasses. Non, j'allais dire, je pense qu'il est là juste pour l'intention. Pour donner l'intention de jeu aux acteurs. Juste pour avoir quelqu'un qui te parle, tu vois. Sauf qu'il y a des capteurs partout. Donc, je pense que ça sert à quelque chose. Mais ça veut dire que quand Captain America, il regarde Hulk pour lui parler, donc l'acteur, il ne regarde pas au bon endroit. Eh, Hulk, ça va ou quoi ? Alors que le gars est en haut ? Waouh, très dur. Alice au pays des merveilles. Alors, les champignons ne sont pas réels, ça, on sait. Mais les deux petits, deux gros personnages qui l'accompagnent à côté, c'est quoi ? Bah, c'est sûr. Ah, attends. Il joue le champignon, lui, ou quoi, à gauche, là ? Il veut quoi ? Waouh. What ? Mais mec ! C'est bien mieux que Hulk ! Quoi ? C'est une poire avec des échasses ! Ah ouais, c'est bien mieux que Hulk. Oh ouais, ouais. Il y a des mecs à gauche qui tiennent la poire, mais en fait, ils ne servent à rien. Ils ne sont pas dans le truc. Par contre, là, c'est incroyable. Ils ont quand même pris deux chauves. Et l'autruche, elle est où ? Comme c'est du fond vert et qu'elle est derrière, elle s'en batte les couilles. Je pense que c'est ça. L'autruche, c'est du pur CGI, quoi. C'est vraiment ouf. Je ne sais pas comment elle s'appelle l'actrice, mais on lui dit Alice, joue l'émerveillement. Tu es dans une forêt de champignons. Bah, c'est vous qui avez fumé des champignons, les gars, parce que c'est tout vert, ici. Twilight. Alors, Twilight, déjà, pour moi, ce sera non. Après, les acteurs issus de ce film ont fait des trucs cools après, mais... Bon, par exemple, là, elle caresse un loup. C'est féroce, un loup. Bah, en réalité, c'est Michel. Il a quand même la tête qu'il a, moi. Il est au bout de sa vie, vraiment. Il va à la piscine, après. Il fait de la plongée, en vrai. On lui a enlevé le masque et le tuba, parce que ça faisait bizarre. Non, par contre, c'est impressionnant, le... Ouais, de ouf. Après, tu vois. Mais non, mais je ne sais pas. Ils auraient pu lui faire un coton-tige, justement, comme la Daenerys. Bon, non ! Bah, si, mais non ! Parce que là, vraiment, je ne sais pas, c'est chelou. Oui, mais en fait, le gars dans la combinaison de... C'est le mec qui joue le loup. Non, alors, par contre, il n'y a aucune... Bon, arrête. Aucunement plus d'une... Mais c'est un mec comme ça ! Mais oui, mais c'est l'acteur en question. Mais il n'est même pas déguiseur loup. C'est un coton-tige. Bah, franchement, je préfère... Franchement, je préfère qu'un c'est un coton-tige. Plutôt qu'un mec qui dit comme ça, c'est bon, on la refait. Mec, c'est trop bizarre. C'est bien le loup, là. Mais arrête ! Ça n'a aucun sens. Mais elle a vraiment le regard de... C'est mon petit toutou. Game of Thrones ! Très bonne série, ça ! Attends, on n'en a pas déjà parlé trois fois ? Bon, ça, c'est un moment où ils sont en train d'escalader le mur. Il fait genre 300 mètres de haut, c'est un truc de malade, d'accord ? C'est une sorte de frontière. C'est une frontière, totalement une frontière. Mais c'est aussi... Une énorme arnaque. C'est surtout du polystyrène. On est d'accord, ils escaladent quand même quelque chose. Oui ! On nous a moitié menti, du coup. Ah oui, c'est ce que tu veux dire ! Tu vois, ils jouent quand même leur scène. Non, franchement, là, je suis pas déçu. Moi, je suis déçu par un truc, Chris. C'est que tout à l'heure, il y avait un gars qui tenait le fond bleu. Là, il y en a huit. J'ai pas vu ! Et ils sont comme ça ! Et c'est ridicule ! Pirate des Caraïbes ? Attends, attends. Tu l'as ? Tu es à la rèche. Je l'ai carrément, parce que moi, j'ai d'un peu à faire des Caraïbes. Comment il s'appelle, lui ? David Jones. David Jones. Eh ben, genre, pour moi, c'était un vrai poisson, quoi. Tu penses qu'ils ont passé une petite annonce à Los Angeles ? Ils ont mis « Cherche Homepulp ». Bah ouais, je pense. Bien sûr ! C'est un personnage qui a marqué pas mal d'entre nous. Personnage terrifiant, il est dégueulasse. Il est stylé, tu vois. Il est stylé, il est dégueulasse. Mais oui, je suis d'accord. Et là, tu vas montrer que c'est Jean-Claude, 40 ans. C'est un acteur, c'est sûr. Ça peut te rassurer. J'ai la patte chapeau. Oh non, il fait de la moto. Quoi ? Oh non, mais mec, c'est quoi ce maquillage ? Parce que je pense que tout ce qui est en dehors de sa bouche et ses yeux, c'est du CGI. Et tout ce qui est de ses yeux, ça reste, en fait. Ça leur évite d'animer la bouche et les yeux. T'imagines, t'es Jack Sparrow, tu joues contre lui. T'es censé t'imaginer que c'est un mec avec des tentacules dégueulasses. Et non, il est ridicule quand même. Pourquoi ils leur mettent toujours des bonnets de piscine ? Attends, mais pour Assassin's Creed, t'avais eu ça toi aussi ? Oui. Bah, t'en moque pas alors ? Oui, j'avais fait ça. C'est parti, le style avant tout. Et j'étais ridicule. Walking Dead, ça. Walking Dead. Qui me fait aussi penser à une scène de la pub du loto. Quoi ? Moi, je pensais à Je suis une légende, mais pourquoi pas ? Oui, Je suis une légende aussi. Et il y a aussi la pub du loto qui fait ça. Alors, déjà, je commence à dévoiler à gauche, ça se sent pas. Dites-moi qu'il y a au moins une autoroute, quoi. S'il vous plaît. Il n'y a pas l'air d'avoir une autoroute, là. Il y avait trois voitures. Oh non, il y a quatre voitures. Elles sont même pas du bon côté. Ah, moi, ça me va à dire un cheval. Ah ouais, quand même, quoi. Tu reprends à gauche, là, c'est... Ah ouais, ils ont tout fait. Regarde, même le sol, la route. Bah oui, je sais. Ne ressemble plus du tout. En fait, ils ont pris que le cheval. Et pourtant, du premier coup d'œil, t'as l'impression que les deux décors se ressemblent un petit peu. Et pourtant, ils n'ont rien utilisé. L'Odyssée de Pi. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas non plus le meilleur film. Mais niveau CGI, l'Odyssée de Pi, on est quand même fort. Et surtout, il y a beaucoup d'animaux. Et les animaux sont très bien faits. Un peu comme le monde de Narnia. Tu vois ? Oui, je vois. Bon, en vrai, c'est mal fait dans le monde de Narnia. Bon, t'es prêt à avoir un mec qui s'appelle Michel et qui aime bien se faire caresser ? Ah non, tu penses ? Ah non, là, je préfère avoir un contentiche que Michel sur mes jambes. Moi, je pense que c'est un mec qui se fait caresser. Dit comme ça, ça fait un peu flipper, mais je pense que c'est ça. Ah, je sais toujours pas. Ah si, bah c'est bon. Oh non. J'ai encore un doute, gros. Attends, mais attends, c'est un truc SM, en fait, ton truc. Oh, mais quelle arnaque ! Mais pareil, putain, t'es censé caresser un tigre et... Après, c'est dangereux, quoi, un vrai tigre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est peut-être pour ça. Puis surtout quand il est aussi gros, parce que je pense pas que ça existe forcément des aussi gros tigres. Et le revoilà ! David Jones avec ses acolytes. Bon, voilà, je pense que ça va être très décevant. On va pas passer plus de temps que ça. Yes, yes. Je rappelle que le mec de gauche est quand même un requin-marteau à la base. C'est vrai ? Ah non ! Il est juste un peu bien portant. Il est pas fâché avec le saucisson, quoi. Ah, là, c'est vraiment des rêves qui se cassent. Là, c'est une enfance brisée. Avatar ! Bah, y'a rien de vrai. Je pense que c'est un fond vert entier. C'est une image verte, regarde. Tu l'as vu ? Quoi ? Oui, bah, Avatar, oui, je l'ai vu. Bah, pourquoi tu cries ? Parce que je m'attendais à un fond vert. C'est pas un fond vert, regarde. Bah, non. Ah, mais ça, je l'ai fait ! Dans Assassin's Creed, tu te souviens, c'était ça ? J'en viens de me proposer un café. Je dis non, je bois que dans des tasses motion captées. Et on m'a apporté une tasse motion captée. Wow ! Ouais, bah, alors là, vraiment, ce film-là, ils ont dû tout s'imaginer dans leur tête, en fait. Mais y'a pas de fond vert, quoi, c'est... Ah, bah, non, 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 non. Ah, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ils ont juste pris les mouvements de ces expressions pour les refoutre sur un personnage de jeu vidéo, en vrai. Pourquoi tu fais de l'escalade ? C'est ses cheveux, en fait. Y'a des mousquetons. On peut accrocher ses clés. Ah, non, ça, ça, c'est sale, quand même. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des trucs. Merci, Chris. Tu veux passer ta main dans le cadre ? C'était la main de Chris. Bah, attends, parce qu'on a vu Harry, avec son balai et tout. Bon, d'accord, c'est faux. Ouais. T'avais tort, genre, l'hypogryphe, il disait vraiment. Parce qu'on l'a pas vu, donc, c'est que... Très bien, très bien, Chris. Qu'est-ce que tu fais ? Maxime ? T'allais faire Buscavita, tout ça, là ? Bah, voilà ! Bah, quoi, il est là ! Ah, il est là ! Il n'a pas de tête ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il a une tête, là, il a son bec et tout. Ah, oui, si. Oh ! Alors ! Il chevauche quoi, là, un Armbus 2000 ? Pas du tout ! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était... Amixem. Enfin, over ! Ah, merde. Non, mais messieurs, c'était Amixem. Buscavita !